Salut tout le monde ! Bon bah petite vidéo aujourd'hui, si vous voyez ça c'est que sur cette semaine j'avais pas trop d'inspiration et c'est un petit peu le seul sujet que j'ai trouvé et à vrai dire il y avait probablement déjà des réponses en ligne et des vidéos sur ce sujet là mais c'est un petit peu une vidéo bonus ou pas ce temps, je sais pas comment on pourrait définir ça en tout cas c'est pas dingue, mais en tout cas actuellement j'avais fait ceci, donc ceci qu'est ce que c'est, bah vous le voyez tous très bien c'est une banane sous vide, alors à l'origine j'ai vraiment pris une banane, bon j'en ai bouffé la moitié, je me suis dit qu'on n'allait pas gâcher une banane entière pour ça et de la mettre complètement sous vide, la chose étant que il n'y avait complètement aucun volume d'air, rien du tout c'était complètement ventousé et plus les jours sont passés, plus elle a commencé quand même à se décomposer mais très lentement sur elle-même, ce qui a donné ce résultat là au bout de deux semaines, on est vraiment sur deux semaines pile de décomposition comme vous le voyez on a même une faible quantité de liquide, de jus de banane en décomposition la banane est également, hop là, comme ça dans le cadre, complètement molle, vous voyez elle recrache son humidité et elle n'a plus aucune structure apparente donc on a une mise sous vide qui est complète, impeccable, donc aussi bien en bas, hop là, en bas que en haut dans les deux cas, les coutures n'ont pas bougé, mais on pourrait dire que les aliments se décomposent quand même lentement, je pense qu'on est sur un rythme de décomposition 2 à 3 fois plus lent potentiellement sur quelque chose dans ce sens là donc voilà, c'est pas dingue, c'est pas dingue du tout donc voilà, bon en tout cas, si ce petit bout de vidéo vous a plu et cocao, vous aimeriez savoir ce qui se passe si on met une banane entière, ou une pomme, une poire, une pastèque même entière dans un sachet et bien n'hésitez pas, ou un melon, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, au cas où vous abonnez en cliquant juste ici vous avez une autre de mes vidéos juste ici et puis sur ce, bonne fin de journée, bonne matinée, bon choix et puis, et puis, et puis, et puis, il y aura une autre vidéo, donc quand même vraiment sur la vraie machine sous vide vous l'avez vu en unboxing sur la chaîne, mais vous l'aurez également sur la chaîne mais avec comment faire de la viande séchée, ou du canard séché, ou du bœuf séché ou un petit peu toutes ces variantes là d'aliments intéressants et plutôt bons donc voilà, j'espère que cette vidéo là par contre vous plaira là j'ai vraiment publié ça parce que j'avais plus rien en stock mais bon, voilà, sur ce bas, bonne fin de journée et puis à une prochaine ciao 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 ciao